Très vite, on est arrivé à la conclusion que l'objet finance durable, qui est un objet assez étroit, peut être utilisé comme un élément clé de changement de la finance orthodoxe telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on rentre au cœur du système et on le modifie en mettant en avant d'autres façons de pratiquer la finance. Ça implique plusieurs choses. Premièrement, il va falloir produire des outils issus de la recherche pour répondre à des questions qu'on se pose des praticiens. Le deuxième levier porte sur l'importance d'une information populaire, pour que chacun puisse se saisir des enjeux. Il faut un conseil par exemple sur nos réseaux étudiants, sur nos réseaux alumini, pour diffuser ces nouvelles connaissances. Deuxième point. Troisième point, on va essayer d'utiliser l'SDSN pour agréger, pour connecter les initiatives existantes et faire de l'SDSN un endroit où se cristallisent des différents niveaux d'excellence qui étaient représentés par les participants de notre atelier et pour essayer de les faire sortir de l'écouvette. Et le terrain qui nous a semblé le plus pertinent, étant donné les enjeux, étant donné les besoins en transition, en financement d'infrastructures, aujourd'hui, c'est la fin. Donc voilà, comment nous allons tenter de placer SDSN au cœur de ce processus de transition. SDSN est une capacité fédératrice pour mettre en œuvre un véritable cryptique qui réunirait les organisations, le monde de la pédagogie et le monde de la recherche. Ça peut servir, en fait, de multiplicateur d'initiatives qui permettraient, en fait, d'augmenter la visibilité de chaque initiative. Et ça va nous permettre aussi de faire émerger des projets multi-acteurs. Parmi les initiatives suggérées, on a notamment celle de la création d'un social star exchange sur l'ère euro-méditerranéenne. Alors, une fois qu'on a dit cela, on peut classifier, en fait, le rôle que jouerait SDSN en fonction de trois niveaux. On a, dans un premier temps, un niveau Macron. SDSN doit porter des messages vis-à-vis des régulateurs, des policy makers, qui, généralement, ont une faible reconnaissance des enjeux. Donc on a un rôle, en fait, d'éducation des décideurs publics. On aura également un rôle intermédiaire à l'échelon meso, c'est-à-dire qu'il va falloir partager les outils, échanger des bonnes pratiques, faciliter, en tout cas, le mapping de ces pratiques, la mise en réseau des acteurs de la finance durable. Et là aussi, de façon pragmatique, la meilleure manière de procéder sur les banques de l'atelier, c'était de poser la question sous l'angle du territoire, sous l'angle de la territorialisation, pour pouvoir identifier des problématiques communes et y répondre autour d'un objet de l'éducation. Et enfin, il y a un troisième échelon, qui est le rôle, qui est le micro, il faut faire de SDSN un levier pour faire émerger des initiatives sur le plan entrepreneurial pour contribuer à l'avènement de l'une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux et de praticiens de la finance durable.